J'ai demandé à une IA de me créer une chanson sur les règles du hors-jeu et j'ai montré ça à mi-code sur le plateau d'Underscore. Petite IA qui s'appelle Suno AI, où on tape son prompt, on lui demande une chanson, il génère des paroles, deux versions de la chanson, petit extrait de 30 secondes pour l'instant, et donc j'ai pas pu m'empêcher de vous ramener des petites expérimentations. Et pour démarrer, du coup, je lui ai demandé un prompt assez simple pour vous montrer la puissance. Et je me suis permis de rajouter un petit overlay de ma part, parce que sinon on va écouter que du son. J'ai fait un petit karaoké pour que vous puissiez suivre les paroles. C'est le bas-stiffen, le bas-stiffen. Comme le carafen, et donc le premier prompt, je vous le dis, le premier prompt, c'est explique-moi les règles du hors-jeu, tout simplement. Découvrez ça. C'est du first try, j'ai pas genre... Quand le jeu est commencé, les joueurs courent vite. Ils veulent marquer des buts, ça c'est chouette. Ils ont le contexte, c'est chouette. Mais attention, il y a une règle essentielle. Le hors-jeu, mon ami, reste toujours fidèle. Attention, attention. Quand un joueur est en position illégale. En-jeu, en-jeu, c'est quand tu te trouves Derrière le dernier défenseur, mon fil en-jeu, 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 en-jeu. J'ai rien touché. Juste j'ai fait une image pour que ce soit suivable. C'est toi qui as écrit les paroles ? Oui, j'ai écrit les paroles parce qu'en fait, soit tu télécharges un mp3, tu vois, donc t'as juste le mp3 et du coup, c'est pas très interactif pour le live. Ou soit t'as genre une story insta avec toutes les paroles écrites, mais du coup, ça spoil. Du coup, j'ai fait l'effort, j'ai pris une heure hier pour faire un carafen pour que vous puissiez découvrir les paroles. C'est bien, c'est l'intro la mieux préparée de l'histoire. Ce que j'allais dire, c'est que là, à deux doigts, c'était une chronique, là, vraiment. J'offre du contenu. Non, mais par contre, moi, je suis halluciné. Est-ce que la bande sonore est aussi générée ? À tout. En fait, tout. Tu pourras tester. T'as la bande sonore, les voix, le texte. Ouais. Par contre, là, dans la version bêta, t'as la main sur aucun truc. C'est-à-dire, si tu dis, ah, c'est super, mais il faudrait juste changer la phrase 2, tu peux pas. Tu peux choisir le style de musique, non ? Alors là, j'avais juste mis, on va dire, écris-moi une chanson, fais-moi une chanson pour expliquer la règle du hors-jeu, tu vois. J'ai pas donné de style, mais tu pourrais dire une chanson country, tu pourrais dire une chanson amour, etc. Je comprends l'addiction. Donc, j'étais à court. Tu me fais ça, attends, dingue ! J'ai passé, je devais bosser, tu sais que je bosse pour des clients en live ? Mercredi dernier, je devais bosser pour des clients. Il était 18h et j'ai fait que ça. Ah, ok, moi. J'ai fait que ça. Alors, t'as 150 crédits en gratuit. Chaque chanson, je crois que ça dépense 10 crédits. Mais ils sont malins, tous les matins, ils t'en remettent 50. Donc, tous les jours, tu peux aller refaire des petites chansons. Très fort. Et sinon, c'est assez abordable. En vrai, c'est du 8 dollars par mois. Ok. Et je vais pas mentir, quand t'es... J'ai payé ! Bah, en vrai, il y a un potentiel. Déjà, soit tu fais pas du tout de musique et ça t'amuse, tu découvres des choses. Soit tu fais de la musique et ça peut te donner des inspis, ça peut t'ouvrir des nouveaux horizons. Effectivement, là, le son, il nous paraît bien, mais si on regarde dans le détail, c'est un peu flou. Mais ça... Vous faites foreign, finalement. Pour l'avenir, ça peut être un vrai outil d'idélation, mais ce n'est pas terminé. Je vous ai préparé deux autres carabas-tiphen. Cette fois-ci, je vais pas vous dire le prompt. Vous allez écouter. Et à la fin de la chanson, chacun de vous, vous devez deviner le prompt. Le chat, vous pouvez jouer avec. Bien sûr, le chat joué. Désolé, je peux pas empêcher de faire des jeux. Donc, je vous présente la suivante. Je vous dis pas du tout ce que c'est. Et vous avez le droit de danser, évidemment. Surtout, c'est pas trop mal. Les rythmes et tout ce que c'est. Dans un café au coin de la rue, Mico, Mathieu et Tiffany, Ils sont amis, une bande cool. Ils partagent un amour pour les pretzels. Ah mais c'est un long prompt, ça. Il y a toutes les refs, non ? Brille et s'amuser, une équipe de choc. Les pretzels, les pretzels, ils les adorent. Comme une douce gâterie qui les transporte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tous les jours, ils se réunissent. Qu'est-ce que c'est qu'il y a à moi ? Le chat avec nous. Mais qu'est-ce que c'est ça ? Alors, à votre avis, quel était le prompt ? Alors, tu dis c'est un long prompt. On pourrait croire que j'ai injecté beaucoup de paroles et tout. Malheureusement, je crois que c'est un input qui est capé à 80 ou 100 caractères. Donc, au contraire, je suis obligé de condenser un maximum de trucs. Est-ce que c'est pas Tiffany, Mathieu et Mico, les fans de pretzels ? Ok, toi tu dirais un truc de quoi ? Moi, je dirais... Ah, c'est vrai que ça va pas parler d'émission, en fait. Je dirais une ode au pretzels par Mico de Mathieu et Tiffany, on va dire. Je pense que c'est Mico qui a la bonne réponse. C'était une chanson sur Mico, Mathieu et Tiffany qui aiment les pretzels. En fait, j'ai pas de plus de place, en fait. Alors, il t'en propose deux versions à chaque fois. Il y a quelques fails, mais en vrai, c'était quasiment que du first try. Ça va devenir l'hymne. Ah, franchement. En parlant d'hymne de l'émission, on peut passer à la dernière, du coup. On va voir si tu vas deviner le prompt également. C'est ma petite prêve, celle-là. C'est ma petite prêve, voilà. C'est dingue. Viens danser avec moi, bébé. Cette chanson, elle va pas s'arrêter. Mico, je suis dispo pour Allo. Mico, je suis dispo pour Allo. C'est sûr que ça va être transformé. Ça va être transformé en un même. Ah oui, c'est sûr. Je veux. Mico, je suis dispo pour Allo. Est-ce que tu peux monter sur ce call ? Mico, je suis dispo pour Allo. On verra ça. C'est dingue. On va danser toute la nuit, c'est sûr. Il y a quelques petites approximations, mais bon. Non, mais c'est... Évoque le prompt, à ton avis. Oui, pas trop dur, celui-là. Mico, des dispo pour Allo. Dispo pour Allo. Alors, je vais vous dire tout de suite. C'est même plus précis. J'ai dit une chanson disco funk qui répète en boucle Mico, je suis dispo pour Allo. Je l'avouais, celle-là. C'est dingue, non, mais c'est dingue. Il est un peu forcé. Et effectivement, une bonne remarque du chat, c'est qu'il y a un accent. Dans le sens où ? Alors, ouais. Ça, je peux expliquer, ça, ouais. Mais en gros, je trouve ça hyper intéressant parce qu'il a créé des vraies identités de voix, des vocales différentes. C'est pas un genre de mélange sans fade et insipide, mais chaque... On s'est renseigné avec Mathieu sur, du coup, l'entreprise Suno. Et il n'y a pas trop d'infos. On sait juste que c'est un genre de gros deep learning où ils ont gavé des chansons, tu vois. Mais au final, à chaque fois qu'on le faisait sur mon live mercredi dernier, on disait, oh purée, ça, c'est Laurie. Oh purée, ça, c'est du Kinvé. Et c'est Maître Gims. On retrouvait des chansons un petit peu, tu vois. On va un petit peu quand même avoir les mêmes problématiques que pour les images. C'est-à-dire que ça vole en data input des vraies chansons. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des couleurs qui reviennent. Et pour l'accent canadien, malheureusement, c'est parce que les voix de synthèse aujourd'hui françaises, elles sont enregistrées sur le continent américain. Et donc, c'est souvent des Canadiens qui ont cet accent. Donc, il y a un petit accent Kinvé canadien, un petit peu mélangé Black M. Kinvé canadien, c'est intéressant. Ce qui est possible aussi, c'est qu'ils essayent, ils font exprès de un peu stéréotyper les genres de musique. En le sens où, en fait, pour peut-être avoir des bons résultats, parfois, c'est plutôt bien de... Limite, juste après que tu es toi à générer ton... Enfin, mis ton prompt. D'accord. De tout de suite l'orienter vers des sous-spécialisations du modèle plutôt que d'essayer de faire un truc qui peut générer absolument tout. Eh bien, c'est peut-être... J'en savais, c'est de la supposition, mais peut-être qu'ils ont 20 modèles différents pour générer des styles de musique très différents. Ils sont ultra spécialisés, donc très bons. Et des fois, quand ils t'en proposent deux, il y en a un, des fois, c'était juste... Ça faisait... Des fois, tu te dis... Qu'est-ce qu'il s'est passé, tu vois ? C'est assurant, ça veut dire que... C'est pour ça qu'ils en font deux, je pense, parce qu'il y a peut-être un niveau de risque plus élevé sur l'un ou sur l'autre. Ah oui. Et quand j'en ai fait d'autres aussi, c'est genre un peu plus rock, tu reconnais les patterns de rock, tu sais, les roulements de batterie, tu reconnais des trucs de groupe assez connus et tout, mais c'est quand même assez rigolo. C'est pour ça que je suis vraiment curieux de savoir à quelle quantité de synthèse c'est genre. Est-ce que, finalement, le son complet qui est synthétisé, on en a vu des, il y a deux autres genres qui sortent très récemment, ou est-ce qu'ils ont des genres de banques de sons qu'ils peuvent manipuler et assembler ensemble, tu vois ? Honnêtement, pour avoir un peu regardé, il n'y a pas trop d'infos, mais quand tu écoutes le son, ça ressemble plus à une bouillie qu'à un piste par piste, quand même. Quand tu écoutes avec des écouteurs et tout. Donc ça a l'air plus d'être un bloc, tu vois. Mais quand même, il y a la voix par-dessus qui est dans le ton et tout, donc c'est assez impressionnant. Et je serais OK pour en apprendre plus là-dessus parce que c'est assez bluffant. Pour ceux qui voulaient le nom, qui l'ont demandé, ça s'appelle Suno. S-U-N-O.E-I. C'est gratuit, vous avez tous testé, donc si les viewers descendent, je comprends pourquoi tu m'as demandé il n'y a plus de bretzel dans l'émission. Il était tout inquiet avant l'émission. Je fais, bah si, je crois. C'est très important pour le lore.